Avoir une station électrique portable pour pas cher et vraiment avec un super rapport qualité-prix, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter ce qu'on appelle une station électrique qui s'appelle en fait de la marque All Powers et il s'agit du R600, 600 pour 600 watts globalement. Alors en fait moi j'étais très très intéressé pour te présenter cette batterie. Et si tu souhaites aussi avoir plus de réduction, clique bien entendu sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et bien pour bénéficier de toutes les réductions sur le site AliExpress. All Powers est une marque connue pour ses solutions d'énergie portable parfaites pour les aventuriers ou ceux qui recherchent une alimentation de secours à domicile. J'en ai pas forcément parlé mais c'est toujours un plus d'avoir une batterie à la maison si jamais il y a une coupure par exemple de courant. Grâce à AliExpress en fait aujourd'hui tu peux vraiment profiter de cette station électrique à un prix très bas puisque normalement il a plus de 200 voire 300 euros et qu'actuellement en réduction à moins de 200 euros. Bon enfin bref j'arrête de blablater, c'est parti pour les caractéristiques avant de passer à la phase test. Comme je te l'ai dit, une capacité de 299 Wh. Alors pour te dire, c'est largement suffisant pour charger par exemple ton smartphone, ton ordinateur, même ils le disent un mini réfrigérateur. Donc globalement 299 Wh sur une soirée, sur une journée, franchement ça peut largement se faire. C'est pour ça que j'ai trouvé cette batterie très très intéressante. Une puissance de 600 W avec un pic de 1200 W. Donc on testera bien entendu ça durant la phase test. Et on a aussi ici deux prises secteur 230 V, donc c'est vraiment trop trop bien. On a une charge ultra rapide, c'est à dire que se recharge de 0 à 100% en une heure. Et ça aussi c'est pas mal, on verra bien entendu tout ça. On va retrouver un chargement bien entendu, donc prise secteur pour le recharger avec un câble trèfle femelle. Et une recharge solaire, donc compatible avec des panneaux solaires jusqu'à 300 W pour une charge ici rapide de 1,5h en pleine nature. Bien entendu ça dépendra du soleil. Alors là le point très important, c'est là au niveau des caractéristiques, c'est concernant les batteries. On a du Life ici PO4, plus de 3000 cycles. Et un design très compact, donc c'est aussi un autre très bon point. 28 cm x 19 x 19 cm, donc ça reste assez petit et surtout je trouve assez léger. Voilà, 5 kg c'est pas énorme pour ce qu'il y a en fait et ce que ça représente. On se retrouve en live pour tester ici la R600 proposée par la marque All Powers. Et comme tu peux le voir la batterie, elle est petite et ça c'est vraiment vraiment bien. Et d'ailleurs on a une petite poignée comme on peut le voir ici. Et elle est surtout je trouve relativement légère, elle fait environ 5 kg pour une batterie, on va dire vraiment ici station d'énergie. C'est pas lourd, voilà. Donc déjà je vais avoir vraiment on va dire ces points forts. Et quand on regarde ici, nous avons bien entendu la petite lumière que nous allons pouvoir éclairer et qu'on va tester bien entendu. Nous avons le bouton power, donc si j'appuie longtemps dessus ici la batterie va s'allumer. Alors on ne va pas forcément le voir parce qu'aujourd'hui nous avons une très très belle journée. Bon, nuageuse un petit peu mais ensoleillée en Corse. Et donc quand on va regarder, faire un petit tour ici du produit, nous allons avoir ici deux sorties 230 volts tout simplement. Donc ça c'est tip top. On va avoir aussi un petit bouton power qui va permettre simplement ici d'activer. D'accord, c'est sorti ici en tension donc 230 volts. On peut aussi le faire ici, voilà. Puisqu'on a deux sorties de type C et deux sorties USB. Et comme on peut le voir ici, USB C 100 watts. Donc c'est vraiment intéressant. En fait moi ce qui m'intéresse énormément ici c'est son rapport qualité prix qui je trouve vraiment est très très intéressant. Ici on a du 12 volts, ici 10 ampères. Donc ça c'est tout simplement allume cigare. Donc voilà, que je ne risque de ne pas utiliser de mon côté. Et ici si j'appuie une fois dessus, on a la lumière qu'on verra forcément de nuit. On peut d'ailleurs régler l'intensité de la lumière et même mettre en clignotant. Donc ça c'est pas mal. Donc vraiment très très intéressante en tout cas. On peut voir aussi le niveau de batterie restant. On est à 67 watts. D'ailleurs j'ai sorti le chargeur puisque je vais ici recharger la batterie. Avec bien entendu ici une alimentation trèfle femelle. Forcément on a besoin d'une alimentation qui envoie ici du lot pour avoir une charge relativement rapide. Et ça va se faire sur le côté. Quand on regarde ici, on a la charge bien entendu en trèfle. Et si j'ouvre, nous avons bien entendu aussi un coupe circuit. Donc ça c'est pas mal. Et nous avons la possibilité de recharger cette batterie avec panneau solaire. Voilà. Je viens de brancher ici le câble d'alimentation. Et comme on peut le voir directement sur l'écran. Donc ici on est à 68%. Et d'ailleurs on voit le input tout de suite. Donc on est à 315 watts en chargement. Pour une aussi petite station de recharge d'énergie, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Et il t'affiche même le nombre restant. 38 minutes ici pour la recharge. Et bien c'est parti ici pour la phase test de la batterie. Donc la R600 proposée par All Powers. Et comme tu peux le voir, nous avons un grippin connecté d'ailleurs avec un écran tactile qui consomme pas mal. J'ai mis pas mal de câbles puisqu'on va aussi recharger et s'amuser à recharger un téléphone, un ZTE à gauche, un iPhone à droite, une tablette Xiaomi Pad 5 aussi en haut. Nous avons le petit dock de chargement ici pour des batteries d'un drone DJI. Nous avons aussi un vidéoprojecteur qui se charge en type C et un ordinateur portable ici de la marque Nine Care. Bref, ça fait quand même pas mal de choses. Comme on peut le voir ici, on peut presser le DC bottom 3 secondes to on off Bluetooth. On peut aussi activer bien entendu la Bluetooth puisqu'il y a une application mobile. J'en ai pas forcément parlé dans les caractéristiques, mais il y a aussi une application mobile. Donc par exemple, imaginons si j'appuie une fois dessus, en fait, je vais donc activer tout simplement cette partie-là. Si j'active ici, je vais activer donc en fait tout simplement au niveau de la prise secteur. Voilà, au niveau de la prise secteur, ça va demander un peu plus en consommation. Donc forcément derrière, il doit ventiler, etc. Donc là, imaginons, je désactive la prise secteur. Je prends, imaginons, l'iPhone et je la mets au-dessus au niveau de la station. Et comme tu peux le voir, elle est en train de se recharger. Et oui, parce qu'on peut tout simplement ici recharger un appareil en sans fil. Voilà, donc ça, j'ai trouvé que l'idée est excellente. D'ailleurs, la batterie, elle est top. Alors oui, au passage, je me suis mis à l'intérieur pour que ce soit plus sympa pour vous puisqu'en fait, il y a beaucoup de vent dehors. Donc je me suis dit si je me mettais dehors, avec le vent, ça n'allait pas forcément le plus agréable. Donc je me suis permis de le faire dans le salon. Mais c'est bien, ça va nous permettre tranquillement de tester tout ça. Comme on peut le voir aussi, nous allons avoir pas mal d'informations entre le input, le output et donc ici, le nombre d'heures ou même le nombre de jours restants. Comme on peut le voir, ici, on est tout simplement à 4. Globalement, jours restants, bah oui, parce que tout simplement, ici, je n'ai rien branché. Donc là, on est tranquille pendant un petit moment puisque j'ai activé l'alimentation ici. Alors, on va commencer tranquillement. On va commencer avec, imaginons, le type C. Donc là, je vais tout simplement mettre un type C ici. On va prendre le câble et imaginons, on va brancher la tablette. Donc la PAD 5 qui marche avec une charge rapide. On voit que la charge rapide, d'ailleurs, est inscrite. Et on peut voir ici, donc on est tout simplement sur du input, donc forcément à 0 Watt, mais qu'on est sur du output ici à 15 Watt. Voilà, la tablette se charge à 15 Watt. Et que là, globalement, en continuant à charger à sur du 15 Watt, bah je peux tenir encore 18 Watt. Donc ça nous montre vraiment ici la grosse autonomie, finalement, de cette station électrique. Bon, imaginons maintenant, je souhaite recharger donc l'iPhone. Donc là, je prends l'USB. On va utiliser l'USB. Et là, imaginons, je vais recharger l'iPhone. Donc là, je mets dessus. L'iPhone est en train de se charger et en fait, elle est presque à 100 % depuis tout à l'heure. Et comme on peut le voir, je monte à 15, 17 Watt, puisqu'en fait, l'iPhone est presque totalement chargé. Donc là, globalement, ça n'a pas changé grand-chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre encore un autre port USB. Et là, je vais recharger ici le ZTE 30 Ultra, qui lui, attention, peut être gourmand. En train de se charger le ZTE 30 Ultra. Et donc là, on est passé à à peu près 20 Watt. Ça reste vraiment tranquille. On voit qu'il y a 16 % de batterie restant, sachant que je recharge ici la tablette. Je recharge aussi le ZTE et je recharge l'iPhone. Voilà. Alors après, les batteries n'étaient pas totalement vides. Donc en fait, il y avait globalement encore de la marge. Maintenant, c'est parti. On va donc être un peu plus gourmand. Je vais recharger l'ordinateur ici, bien entendu, en type C. Donc c'est parti. Je branche. Et donc quand on regarde, pour le moment, on est sur du 0 Watt. Et là, on est à 50 Watt, 54 Watt, etc. Donc là, si je regarde, on voit bien le petit voyant. Statut de la batterie, c'est branché tout simplement. Donc ça, c'est cool. Ok, nickel. Et maintenant, imaginons, je commence à ouvrir des pages Internet. On va aller sur YouTube. Donc forcément, ça va ici consommer un peu plus. On va demander un petit peu. Et maintenant, on va regarder. On est sur du 70 Watt, ce qui est vraiment pas mal. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer en parallèle d'allumer le vidéoprojecteur en type C. Voilà. On va utiliser l'autre petit type C. Hop. Et on va donc le brancher ici au vidéoprojecteur qui se branche en type C. On peut voir le petit voyant ici du vidéoprojecteur. Et je vais donc l'allumer. Le petit voyant clignote. Donc c'est plutôt bon signe. On va attendre un petit peu le temps qui démarre. Et donc là, pour l'instant, on est à 69 Watt, 88 Watt, 91 Watt, 87. C'est vraiment nickel. Voilà. On voit le vidéoprojecteur. Il est assez puissant. Forcément, je le fais à côté. On est sur du 80 Watt, 90 Watt. Franchement, c'est pas mal du tout. Là, le résultat est vraiment bon. Voilà. Et comme tu peux le voir, par exemple ici, on va faire une petite correction trapezoïdale. C'est parti. Et que, en fait, je suis toujours à 100 % au niveau de la batterie. Et que je suis à peu près à 90 Watt. Il me dit que j'ai encore 3 heures d'autonomie restant. Donc la correction, hop, l'autokistone se met en cours. Nickel. Et maintenant, imaginons, j'utilise le vidéoprojecteur plus je recharge mon ordinateur. Il m'indique ici que je suis à peu près à 87, 90 Watt. Il me reste 3 heures. Là, imaginons, en plus de ça, je branche en prise de secteur. Et bien, imaginons, pour recharger, hop, la batterie tout simplement du drone. Alors, comme on peut le voir, ça ne recharge pas. C'est normal parce que je n'ai pas activé ici la prise de secteur. Je viens de le faire. Donc là, on va attendre un petit peu. Et on va voir si ça va charger tout simplement. Ah, ben voilà. Voilà, en cours. Et donc là, on est pour le moment sur du 77 Watt, 80 Watt, 85 Watt. On monte un petit peu, 90 Watt. Franchement, aucune difficulté. Je n'entends même pas pour le moment la ventilation. Après, ça reste sur du 100 Watt. Donc, ça reste quand même assez correct puisqu'il peut quand même monter à 600 Watt. Donc, écoutez, pour le moment, c'est assez bluffant. J'arrive à recharger ici, batterie de mon drone. En même temps, je fais fonctionner un vidéoprojecteur et je recharge mon ordinateur. Bon, et maintenant, on va donc passer aux choses sérieuses. On va tester le grip 1. C'est-à-dire que là, je me suis dit, on va brancher ici le grip 1 qui lui, par contre, attention, va consommer beaucoup plus. Donc, ici, c'est branché. Et donc là, on va allumer le grip 1, d'ailleurs, qui est connecté, donc qui consomme encore plus. Et donc, ici, on va regarder. On est sur du 100 Watt pour le moment. Écoute, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et donc là, quand je regarde, donc ici, l'écran du grip 1 fonctionne. Je peux personnaliser une cuisson de tartine, etc. Donc, le Mans a envoyé une cuisson au niveau du grip 1. Donc là, on est à 90 Watt. Normalement, on devrait commencer à augmenter. Et donc là, c'est parti. On monte à 800 Watt. On entend que ça chauffe un peu plus. Forcément, le grip 1, c'est quand même très gourmand. Et là, finalement, on est allé en surchauffe. Donc, comme tu peux le voir ici aussi, bien sûr, on a arrêté. Donc ici, c'est une sorte de coupe-circuit, une sécurité qui indique que finalement, on était beaucoup, beaucoup trop élevé. Donc, puisqu'on peut monter jusqu'à 600 Watt. Maintenant, imaginons, je recharge donc le vidéoprojecteur, la PS4. Et je recharge ici, hop, l'ordinateur. Alors, en type C, mais surprise secteur. Voilà, surprise secteur. Donc là, on passe tout de suite à 200 Watt. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que là, j'arrive assez facilement. Et en plus, je suis dans un jeu. Donc, forcément, la console va beaucoup plus se consommer. J'arrive à faire tourner la console. Voilà, juste ici. Aucun souci. Le vidéoprojecteur. Et en plus de ça, j'arrive à recharger l'ordinateur. En plus de ça, je regarde une vidéo exprès. Comme ça, ça consomme un peu plus. Et on est globalement ici à 150 Watt. Imaginons, je mets l'iPhone pour la charge au-dessus. Et comme tu peux le voir, il y a la charge sans fil. Après, l'iPhone est presque totalement rechargé. Donc là, ça fait quand même pas mal de choses. Quand on clique sur le bouton Power pour remettre l'écran, on est quand même toujours à 170 Watt. Donc, ça vous montre ici quand même que... Ici, cette batterie portable, parce que vraiment, j'appelle ça portable aussi, cette station électrique, franchement, elle arrive à bien fonctionner. Voilà, et donc, je suis en train de recharger en plus de ça le ZTE 30 Ultra. Après, là, je suis presque à 100%. Donc, en fait, il va tout simplement derrière charger un petit peu moins. Mais comme on peut le voir déjà, c'est assez concluant, je trouve. Puisque j'arrive à recharger l'ordinateur, une tablette, la PS4, le ZTE 30 Ultra, un vidéoprojecteur. Et en plus de ça, oui, j'avais oublié. J'ai tout simplement ici les batteries de mon drone qui sont en train de se recharger une à la fois. Et donc, là, on peut voir que je suis à 200 Watt et que la batterie peut monter à 600 Watt. Ah oui, j'ai oublié. Attends, j'ai l'iPhone aussi qui est en train de se charger. D'ailleurs, j'ai le petit voyant en charge sans fil. Donc, ça fait vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de produits que je peux recharger en même temps. Et ça, honnêtement, c'est vraiment excellent. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter cette belle batterie de la marque All Powers, la R600. En tout cas, j'ai été très, très surpris par son rapport qualité-prix, comme je te l'ai dit, avec un prix très, très attractif. Mais aussi par la qualité. Je trouve que vraiment la qualité est excellente. En fait, c'est assez bluffant. Voilà, j'ai du mal à penser que ce produit-là vaut en dessous de 200 euros. Pour moi, en fait, il vaut beaucoup plus. Globalement, comme ça, en termes de qualité, j'aurais dit 300, 350 euros, facile. Franchement, au niveau des matériaux, au niveau du fonctionnement, franchement, c'est un super produit. Voilà, donc ça peut vraiment faire des heureux. Et c'est pour ça, je me suis dit, il faut absolument que je le teste. Et quand on regarde, donc ici, tout simplement, sur AliExpress, en fait, on va avoir en promo. Alors, eux, ils mettent à moins 19%. Et donc, il est à 193 euros actuellement, au lieu de 239 euros. Donc là, j'ai pris des prises standards Europe, bien entendu, la R600. Mais qu'on peut prendre, par exemple, ici, pour 315 euros. Donc, c'est pas mal. Franchement, pour 315 euros, si c'est pas mal, avec un panneau solaire de 100 watts. Donc, c'est vraiment excellent. Moi, c'est vraiment un produit que je recommande. Je pense que c'est même le produit, cette année, qui propose même le meilleur rapport qualité-prix. J'étais très surpris. Je me suis dit, tiens, sur AliExpress, il faut absolument que je teste. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Mais c'est hyper concluant. Bon, merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue avec mes vidéos, parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada